nous y sommes bienvenue à vous toutes et tous si vous venez de nous rejoindre vous êtes dans h25 live c'est votre before du week-end c'est tous les vendredis samedi entre 21h30 et 23h30 ici dans ce magnifique studio h25 dans le cadre de kilomètres 25 mon premier invité le premier artiste de ce soir est originaire de paris il a des origines bulgares il s'appelle kara siméon a consacré son parcours artistique et bien à l'électronique de ces dernières décennies principalement les années 70 le début des années 80 même les années 80 et le début des années 90 bonsoir kara siméon soir valérie merci d'avoir accepté notre invitation très sympa d'où vient ce pseudo kara siméon alors c'est très simple c'est une version simplifiée de mon nom de famille à des fois il faut pas aller chercher très loin exactement ok vous disiez choisir si vous deviez choisir entre les années 70 80 et 90 quelle décennie vous choisiriez alors là c'est un dilemme qui je pense pas qu'elle est difficile à résoudre ouais probablement les années 80 probablement les années 80 qui vous a inspiré dans les années 80 alors toute la new wave ouais new beat new wave dépêche mode new order pet shop boys même tout ce qui s'est fait en rock jusqu'à du queen à ce moment là et évidemment le bm front 242 nissé rêve poésie noire poésie noire exactement il y avait des super groupes à cette époque là votre carrière de producteur débute par une rencontre celle de du toulousain rythmo fatal c'est ça exactement ça a commencé comment alors c'est très simple ça faisait quelques temps que je travaillais sur pas mal de projets j'en ai fait par le passé et là pendant la pandémie je me suis enfermé dans une chambre de bonne de 7 mètres carrés avec mes machines ouais voilà donc il faisait très très chaud les machines chauffées et circuit qui tournait j'avais des démos et puis je me suis dit mais ce jeune label rythmo fatal il est incroyable j'ai envoyé une démo à kendall qui m'a répondu dans l'heure ah oui dans l'heure dans l'heure c'était dans la nuit ah oui il était sur un gig je crois à munich ou quelque chose comme ça il racontera mieux lui même évidemment il m'a répondu dans l'heure et dit grave chaud ah et c'est parti de là et c'est parti de là ouais et il ya une série de titres qui incarne votre passion avec lui c'est ça exactement donc ça a commencé par une compil cette année sur la compil epiphania nightmare disco on a sorti un ep en mars ouais où j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec un artiste qui s'appelle eric adrienne lee qui est une star des affiches de cinéma des covers du giallo ce qui a donné donc cette ep discothèque à oscura qui a pas mal tourné et a permis de lancer la carrière ah oui votre inspiration vous lisiez elle est cinématographique exactement alors c'est quoi les films qui vous ont inspiré aussi carrément parce que là alors c'est tout le cinéma dystopique ouais donc là on parle de carpenter évidemment l'horreur le giallo donc dario argento et c'est sublime moi ce qui m'inspire le plus évidemment c'est les bandes-sons et c'est des films comme christine carpenter voilà on est au début des années 80 et voilà c'est magique et l'idée de faire de la bande originale de films à la ça m'a en fait pendant cette pandémie où j'étais enfermé dans ces sept mètres carrés je me suis dit mais il faut que je fasse ça j'ai travaillé sur une bande sonde un film de lelouch aussi qu'on a sorti avec avec kendall son film c'était un rendez vous et c'était une évidence une évidence vous pensez qu'il y en aura d'autres j'espère j'y travaille en tout cas je vous le souhaite il ya l'italo disco bien sûr mais il ya la french touch et oui et oui c'est sûr de ce la french touch qui a tout ce qui a été produit par edmanger oui standard donc ça ça a été une influence énorme pour moi pour ça que c'est un conflit parce que je suis travaillé par d'un côté ces sonorités chaudes disco groove et ce sont martial de le bm mais c'est ça car à simone alors votre devise c'est les paillettes la paillette et le cure là moi je vois il n'y a rien de désolé c'est que dans les oreilles je suis désolé mon côté physionomiste là désolé mais votre devise elle n'est pas là ouais ça c'est 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 quoi c'est dans le c'est l'image que vous avez envie exactement c'est que c'est festif ouais et ça envoie quand même et ça envoie et c'est de la sonorité martiale et c'est du front de sa 42 dans l'influence mêlée à la chaleur d'un coup de violon voilà alors il fait très chaud ici ah oui vous êtes prêts ah oui je vous invite à rejoindre le dj boost et on se retrouve juste après on va parler en débrie france un petit peu du mix je récupère le micro car à si mais on est dans h25 live en ce samedi soir si venez de nous rejoindre nous sommes ensemble jusqu'à 23h30 excellente soirée à vous 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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